Musique Salut à tous c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si ça vous plaît Donc le but est de faire le top 5 des meilleures cartes d'une série Donc on va essayer de se le faire pour chaque série qui va sortir On va commencer par Duelist Légendaire saison 3, la dernière série en date de Yu-Gi-Oh Donc j'espère que ça vous plaira N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5, ça m'intéresse Evidemment c'est un top suggestif, c'est uniquement tous nos goûts Donc c'est à dire que moi j'ai donné mon top 5 Et à vous de me dire dans vos commentaires votre top 5 Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait Donc comme je le disais, on va faire sur Duelist Légendaire saison 3 Donc pour ceux qui n'auraient pas ouvert de série ou qui ne seraient pas encore enseignés sur les cartes de la série On va faire un petit tour global de tout ce qu'on peut trouver dans cette série Et ensuite je vous donnerai mon top 5 Mais évidemment comme je l'ai dit juste avant J'attends votre top 5 avec impatience pour pouvoir comparer votre top 5 à mon top 5 Evidemment je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi telle ou telle carte Donc on est parti directement Donc je suis sur le site évidemment officiel de la database de Konami On voit Jack a du Sanghan, on voit des petites cartes ténèbres On voit le Gernia donc un peu de zombies Le visage Nécro qui est une très très bonne carte pour les zombies Ensuite on a le noyau Jabang évidemment ici On a pas mal de petites cartes sympas avec les esprits On a les visages spirituels de Bakura On a plein de cartes sympas dans le Spectre Zoma qui est une bonne carte On a celle-ci qui va avec les messages spirituels On a toutes les cartes héros du mal de l'ultime souverain Donc de Jaden Yuki lors de la saison 3 ou 4 Je crois que c'est la 3 Donc franchement c'est super sympa les rééditions comme ça Ensuite on a un peu de héros tout court Là on a du roi suprême Là on a de la terre immortelle avec les plusieurs différents qu'il y a Donc ça c'est cool C'est un peu de 5 DS On a des cartes vraiment sympas C'est des cartes de l'animé C'est des cartes mythiques pour ceux qui ont ouvert des séries anciennes Je trouve ça vraiment sympa Ensuite on a quelques cartes sympas avec les poupées truquées Donc même avec les Xyz qui vont derrière On a encore de la poupée Ensuite on a tout ce qui est Prédaplante Donc ça en plus ça revient fort grâce aux nouveaux archétypes sortis récemment En plus on a 2-3 petites cartes Comme le dragon fusion venin infamé Celle-ci donc qui sont des targets pour super poli Donc ce sont des très bonnes cartes à récupérer On a également plein d'autres cartes Prédaplante On a évidemment du magicien sombre Et de la magicienne des ténèbres Parce que la série tourne également autour de Yugi Muto Donc on a évidemment la magicienne des ténèbres par exemple On a évidemment le magicien maître du chaos On a l'illusion noire qui est une bonne carte On a la robe le bâton On a l'apprenti qui est une bonne carte On a l'âme des magiciens qui est une très très bonne carte Pour plein de decks Et pas forcément que pour magicien sombre On continue ensuite Donc il y a la rituelle avec le magicien du chaos On a la meilleure des fusions pour les magiciens sombres Avec les magiciens des ténèbres Qui est une bonne carte On a le magicien illusion ébène Le grand magicien ébène Qui sont des bonnes Xyz On a le cercle magique sombre qui a été réédité encore une fois On a vraiment pas mal de bonnes cartes pour les magiciens sombres Ensuite on a du Kouribouélé pour Jaden Yuki On a les cartes néo-spatia, on a les cortes héros élémentaires Donc c'est plutôt cool On a évidemment le sunrise, le soldat liquide, la fusion miraculeuse Bon les héros c'est cool parce que le E est sympa Par contre le R, le O, le H et la flash héros Bon c'était moins important d'y rééditer mais bon pourquoi pas On a le héros vivant en plus qui a été débanné récemment avec la banlist On a héros favori, on a pas mal de petites cartes sympas On a tout ce qui est synchronique, synchro Tout ce qui tourne autour de Yusei Fudo évidemment Donc de Yu-Gi-Oh 5 DS on a tout ce qui est ferraille, les go-go-go, le gagaga Les choses comme ça Donc ça c'est plutôt sympa à récupérer On a tout ce qui est yeux impairs, les pot-artistes, les pendules Voilà un peu toutes les choses comme ça Donc n'hésitez pas à mettre pause Evidemment je l'ai pas dit mais voilà je pense que vous savez N'hésitez pas à mettre pause si une carte vous intéresse pour lire son effet vite fait Mais en tout cas voilà on a quelques petites secrètes nouvelles ici Donc les 4 nouvelles Donc avec l'elfe mystique, le planer du Kaiser Nous on l'avait celle-ci, elle existait déjà mais pas celle-ci en version Ensuite on a celle-ci avec le Chevalier des Ténèbres Et on a le nouvelle carte pour le deck Dragon de Harpy Donc c'est plutôt sympa On a vraiment de très très bonnes cartes On a des cartes de l'anime, on a des cartes intéressantes pour pas mal de decks Moi voilà je suis content Je trouve une très très bonne série en tout cas ce produit Moi j'adore Donc voilà donc n'hésitez pas à faire votre top 5 C'est le moment Et maintenant on va pouvoir passer à mon top 5 Je le disais juste avant on est parti pour mon top 5 C'est parti Donc la cinquième carte c'est l'âme des magiciens Je sais que beaucoup d'entre vous vont la mettre sûrement au top 1 ou 2 Parce que voilà c'est la meilleure carte je pense à récupérer dans ce set Mais moi je l'ai mis en top 5 Parce que franchement j'étais obligé de le mettre dans le top Voilà c'est tellement une bonne carte qu'on est obligé Mais en fait le taux de drop est vraiment dégueulasse Elle est pratiquement pas impossible à choper Mais elle est très très compliquée Sachant que voilà on a pas forcément tout le temps le budget pour en ouvrir beaucoup de coffrets Et c'est quand même presque 20€ le coffret Et cette carte voilà il y a des gens qui ont ouvert 10 coffrets J'ai vu certains Ils l'ont même pas eu Il y a des gens qui ont ouvert 2 coffrets ils l'ont eu Donc c'est un peu aléatoire Mais généralement beaucoup de monde ont du mal à l'avoir Donc elle est vraiment short print Et c'est voilà je trouve ça un peu dommage Parce que c'est quand même la quatrième fois ou la cinquième fois qu'elle est rééditée je crois Du coup bah voilà c'est une bonne carte à récupérer Je pense qu'elle a sa place dans le top Mais par contre voilà le taux de drop fait que je l'ai pas mis en première position Ensuite donc ma quatrième carte Attention je mettrai le magicien illusion ébène Qui est une carte très très bonne pour les Xyz en tout cas Elle a vraiment un bon effet En plus elle combote bien évidemment avec le deck magicien sombre Parce que c'est sa place Mais ce qui est cool c'est que ça faisait un petit moment qu'on avait pas eu de réédition de cette carte Et bah d'en revoir une bah je trouve ça génial Ensuite en top 3 attention je vous ai mis Ame de serviteur Qui est une carte qu'on peut avoir en secret C'est à dire la promo du coffret Et en fait c'est une excellente carte C'est un peu la carte qui fait piocher votre deck magicien sombre Ça c'est du x3 minimum je pense Enfin moi je sais que j'ai deux versions de magicien sombre Les deux fois je les ai mis en trois fois Et de l'avoir réédité en plus en secrète Bah c'est un hub de rareté Et en plus elle est plus simple à choper Je trouve ça vraiment génial Donc pour moi elle a vraiment sa place dans le top 3 Et maintenant on va pouvoir passer à la deuxième carte Attention encore du magicien sombre Et voilà franchement il y a vraiment des très très bonnes rééditions Vous savez que j'aime cet archétype en plus Je sais que beaucoup de gens en ont marre Mais c'est pour ça que j'attends vos top 5 dans les commentaires Mais pour moi les magiciens des ténèbres C'est la meilleure carte fusion pour le deck magicien sombre Donc je trouve ça vraiment génial En fait elle permet de se débarrasser de n'importe quelle carte Du moment qu'on a un magicien sombre ou un magicien des ténèbres On sait qu'on a n'importe quelle autre carte de notre deck à peu près On peut les faire fusionner On a une de cette carte qui est vraiment pas mal Qui permet de réinvoquer un mon ciel et détruite Elle permet de faire pas mal de choses C'est vraiment génial Et ensuite mon top 1 Je pense que c'est peut-être la carte que vous attendez le plus Attention, essayez de deviner Et moi j'ai choisi le soldat liquide Héros élémentaires Vous savez que j'adore les héros élémentaires Sachant que le Sunrise Je la trouvais plus accessible que le soldat liquide Dans la série des duelistes légendaires avant Donc dans la première dans LE D6 Et ben voilà J'ai préféré mettre le soldat liquide Même si le Sunrise Je pense que c'était mon top 6 Sinon je l'aurais mis dans le top 5 Elle est 6ème à mon avis pour moi Mais le soldat liquide C'est vraiment une excellente carte Qui coûtait presque 30€ je crois à l'époque Donc quand c'était sorti dans LE D6 Maintenant elle vaut 5-6€ Dans cette série En plus elle est en secrète Donc il y a eu un hub de rareté Je trouve ça génial C'est une très très bonne carte C'est une carte à avoir En tout cas moi j'en suis très content C'est pour ça que je l'ai mis en top 1 Voilà j'espère que mon top 5 vous aura plu J'espère que l'idée du concept vous aura plu On essaiera de faire ça pour chaque série Comme ça si ça vous plaît A chaque fois on aura mon top 5 Et votre top 5 dans les commentaires De vos cartes que vous préférez avoir Que vous préférez tout court Même si vous n'aimez pas la série Peut-être le top 5 de vos cartes Que vous aimez le plus dans la série En tout cas j'espère que ça vous plaira J'attends les vôtres dans les commentaires Même si je l'ai dit plusieurs fois C'est pas grave franchement J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner Sur Instagram, Facebook, Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao